Musique Si je vous présente un livre, c'est à l'occasion de la série Winter and Books qui a été lancée par Johanna de la chaîne A Book Around the Corner et de Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur. Et grâce à eux, vous allez pouvoir visionner une trentaine de vidéos qui vous présenteront plein de livres autour du thème de Noël, du froid, de la magie de cette période hivernale. Après Marinette and Books qui vous a présenté le livre qu'elle a gardé toute l'année pour le lire seulement à Noël, il est temps de vous présenter le livre qui m'a mis plein d'étoiles dans les yeux. Le cirque arrive sans crier car. Aucune annonce ne précède sa venue, aucun avis, aucune affiche sur les poteaux de la ville, aucune mention, aucune publicité dans les journaux locaux. Simplement il est là, quand la veille, il n'y était pas. Mais il n'est pas ouvert au public, pas encore. En quelques heures, toute la ville est au courant. L'après-midi, la nouvelle a fait le tour de la région. Le bouche-à-oreille est une technique bien plus efficace que les mots et les points d'exclamation imprimés sur des avis et des affiches. C'est un événement inhabituel et marquant, cette apparition soudaine d'un cirque mystérieux. Les gens s'émerveillent devant la hauteur prodigieuse des plus grands chapitaux. Ils fixent l'horloge installée derrière les grilles. Et la pancarte suspendue au-dessus de l'entrée qui annonce en lettres blanches sur fond noir « Ouverture à la tombée de la nuit, fermeture à l'aube ». Puis, les grilles tremblent et semblent se déverrouiller d'elles-mêmes. Elles s'écartent, invitant les gens à s'avancer. À présent, le cirque est ouvert. Tu peux entrer. Et celui que j'ai choisi, c'est le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern. Ou The Night Circus pour ce livre-là, puisque je l'ai lu en anglais, mais vous pouvez tout à fait le lire en français, puisqu'il est sorti. Il est même disponible en poche. Et vous pourriez donc l'ajouter à votre liste au Père Noël, ce que je vous recommande très très fort si vous voulez encore rêver après le 25 décembre. Dans ce livre, Erin Morgenstern nous propose de suivre la naissance et l'évolution d'une relation humaine et d'un cirque, le Cirque des rêves, dont les destins seront inexorablement liés. On y retrouve le destin de deux personnages, qui sont Célia et Marco, qui sont deux illusionnistes, nés à des périodes différentes, nés dans des lieux différents, et dont le destin est pourtant extrêmement lié. Car très jeunes, ils ont été unis l'un à l'autre dans le cadre d'un jeu qui les fera s'affronter à travers des jeux d'illusions et de magie. Et c'est là qu'entre en scène le Cirque des rêves qui va être lié au jeu de magie et d'illusions de ces deux personnages. Car même si vous allez suivre l'histoire de ces deux illusionnistes qui sont voués à se battre, vous allez avant tout suivre l'histoire du Cirque des rêves qui devient presque, à mon sens, le personnage principal de cette histoire. Car Erin Morgenstern vous propose de faire un véritable voyage dans un monde vraiment immersif qui vous donnera vraiment cette sensation de voyager et d'embarquer dans un monde extrêmement palpable. Car le Cirque des rêves, vous évoluez en permanence dedans, il prend toute la place dans l'histoire, il est l'objet principal, l'objet de toutes les attentions, l'objet de toutes les tensions, l'objet de tous les merveillements, c'est vraiment le Cirque des rêves qui est le personnage principal de ce récit-là. Erin Morgenstern vous propose donc de découvrir avant toute chose une ambiance, un contexte, un rêve qu'elle saura parfaitement vous décrire et dans lequel elle saura parfaitement vous faire embarquer. Croyez-le, moi j'ai pas pu décrocher de ce livre une seule seconde. Car paradoxalement, à cet univers extrêmement palpable et bien écrit qui vous est présenté dans ce livre, vous aurez vraiment la sensation d'évoluer dans un rêve car l'auteur fait vraiment appel à ces sensations enfantines, à ce sentiment d'émerveillement qu'on a tous pu ressentir enfant quand on découvrait un lieu qui nous mettait vraiment des étoiles plein les yeux. C'est réellement ce qu'a mis en place l'auteur dans ce livre-là. Chaque page est un nouvel émerveillement, chaque lieu, chaque nouvelle tente de ce cirque est l'occasion de rêver, d'imaginer encore plus loin, de repousser finalement les limites de votre imagination, de voyager dans un monde complètement improbable et en même temps qui fait appel aux rêves. Car si ce cirque a la possibilité de vous mettre des étoiles plein les yeux, c'est parce qu'il est hautement improbable et complètement différent de tous ceux que vous pourriez connaître. Le cirque des rêves n'est absolument pas banal, c'est un cirque qui se présente de ville en ville sans réellement être annoncé, qui ouvre à la fin de votre journée et ferme à l'aube. Il n'est pas composé d'une seule et même tente, mais de plein de différentes tentes, certaines plus grandes, d'autres plus petites, qui hébergent des performeurs, qui hébergent des ambiances, qui hébergent des lieux, qui hébergent même des concepts. C'est quelque chose d'assez unique, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu ailleurs. Évidemment, on s'est tiré de l'imagination de cet auteur, je rêverais que ce soit vrai. Mais chaque page, chaque nouvelle découverte est un nouvel émerveillement parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu, quelque chose que vous ne connaissez pas. Et même en dehors de ces tentes, une ambiance vous est proposée qui est complètement unique, que vous ne pouvez pas deviner en découvrant ce livre. J'ai été surprise à chaque chapitre, j'ai été curieuse de lire chaque page, j'en voulais toujours plus, je voulais dévorer ce livre, je voulais être l'un des visiteurs de ce cirque. Et là où l'auteur est aussi très forte, c'est que certains chapitres sont comptés du point de vue d'un visiteur et ce visiteur, c'est vous. Elle vous met réellement dans la peau d'un visiteur qui est en train de visiter ce cirque et vous découvrez comme si vous y étiez certaines tentes, certaines ambiances, vous allez même acheter votre ticket d'entrée. Vous êtes dans la peau d'un visiteur du début à la fin, quand vous y entrez et quand vous y sortez. C'est un livre qui m'a donné la sensation que ce cirque était bien réel, que j'évoluais au milieu des performeurs, que je pouvais goûter aux différentes pâtisseries hautement improbables qui vous sont présentées dans le livre, que je pouvais déguster ces boissons chaudes qui elles aussi sont complètement improbables, que je pouvais faire la découverte de toutes ces tentes, de tous ces lieux, de toutes ces choses qui dépassaient complètement mon imagination et je n'ai eu qu'une seule envie à la fin de ce livre, c'est de le lire à nouveau. Pour retrouver ce sentiment de magie, pour retrouver ce sentiment d'émerveillement, pour retrouver ce lieu qui est unique et c'est vraiment pour cette raison qu'à mon sens, le cirque des rêves est le personnage principal de ce livre et qui prend presque tout le pas sur l'histoire, même si forcément elle y est inexorablement liée. Évidemment, la plume de l'auteur, le style, les mots, les temps, les choix scénaristiques qui sont faits vont contribuer à vous happer encore plus dans cette histoire et c'est pour ça que j'ai vraiment eu ce sentiment de voyage, de rêve en même temps et d'émerveillement, ça c'est sûr. On n'a pas envie que le voyage se termine et on a vraiment le sentiment au moment de fermer le livre que ce cirque est réel. J'ai eu l'espoir qu'il allait un jour apparaître dans ma ville, que j'allais pouvoir le visiter et faire partie de ces rêveurs qui sont ceux qui visitent le cirque encore et encore parce qu'ils en sont fans, parce que cette ambiance leur manque quand ils n'y sont pas, parce que ce cirque est devenu une sorte de deuxième maison qui les rassure et qui leur fait du bien. C'est un livre qui m'a donc laissé avec des étoiles plein les yeux et que je vous recommande vraiment de découvrir si vous voulez vous plonger dans un monde assez merveilleux, assez extraordinaire, assez fantastique, quelque chose d'unique que vous n'auriez jamais vraiment lu. Je pense que le cirque des rêves remplit toutes ces conditions et j'espère très 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 fort que je vous aurais donné envie de le lire. C'est aussi le genre de livre qui vous mettra des étoiles plein les yeux parce qu'il vous fait y penser et repenser même après avoir fini ce livre. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je l'ai lu et j'y repense en permanence. Je repense à certains passages, je repense à certains lieux, je repense à certaines boissons ou pâtisseries qui sont présentées. C'est quelque chose qui reste avec moi, c'est quelque chose qui est resté ancré. C'est quelque chose qui me fait encore rêver même après avoir refermé le livre. C'est encore l'une des raisons pour lesquelles vraiment ce livre, cette histoire, cette ambiance, ce monde m'ont mis des étoiles plein les yeux et elle reste encore d'ailleurs. Et je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne de Flo Booking qui elle vous présentera le livre qu'elle a reçu à Noël l'an dernier. En attendant je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de passer un merveilleux mois de décembre et de merveilleuses fêtes de fin d'année, même si c'est encore dans quelques semaines mais ça approche. Salut !